Musique de générique Hey ! Salut les gamers, ici Kane pour vous servir et on se retrouve pour un nouvel épisode de The Nomad Soul. Allez, nous en étions arrêtés dans le bureau de Kale. On avait interrogé le suspect Jenna. 3 780 872, je m'en rappelle plus son numéro. Et on avait un rendez-vous au resto avec Télis. On va pas faire attendre notre douce chérie à la voix d'enfant. Oui, ça fait un peu pédophile tout ça. Bureau du commandant, entrée principale. Je voulais vérifier un truc. Là, il y a les numéros. Et en fait, les couleurs sur les murs correspondent à la personne. Donc, Den, c'est bien. C'est le bureau rouge, lui. C'est le bureau... Qu'on peut sortir ? Den, c'est le bureau rouge. Montre-moi ton bureau rouge, Den. Ouais, ouais, c'est... C'est celui-là. Bah ouais, c'est rouge, ça. Enfin, pour moi, c'est un peu... Ah non, c'est là. Den ? C'est fermé. Le bureau d'Oden est fermé, mais... Ouais, mais on n'a pas la carte d'Oden. Elle est où, la carte d'Oden ? Bah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, on y retourne. Hop. On retourne à l'entrée. Bonjour ! Et on sort voir notre chéri Telly, ça. Eh, salut, Omicron ! It's been a while. A morgue. Ah, alors, c'est ça, la dernière fois, je le cherchais. Le drugstore ! Avec la police d'écriture un peu particulière. C'est un peu difficile, les fois le trouver. Ah, bonjour. Lilou Dallas ? Multipasse ? Voilà un corps qui offre de nouvelles possibilités. Je sais pas ce que tu veux faire avec ce corps, Kale, mais tu m'as l'air complètement dégueulasse. Bonjour ! Oui, je peux vous aider ? Je voudrais acheter quelque chose. On peut acheter des médikits. Un petit médikit. Euh... Au revoir. Au revoir. Oui ? Je jette juste un oeil, merci. Alors, attendez, attendez. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Les objets, les objets. Petit peu de carte de police. Waver. Purée de cramène. Ordonnance somnifère. Je voudrais un médicament indiqué sur cette ordonnance, s'il vous plaît. Merci. Somnifère. Et ça, ça va nous servir. À quoi, comment, je ne sais point, mais ça va nous servir. Donc, on avait rendez-vous à l'angle du... Je sais pas quoi. Vers, je sais pas où. La porte vers un calissard. Le gun shop. Le gun shop, ça sert à rien. Je ne veux pas claquer de thunes dans les... Dans le gun store. Surtout qu'on aura ce qu'il faut. Hospital. Un morgue. Donc, on avait rendez-vous. Un supermarché. Ah, attends. Pauvre Kale. Lire plan. Ah ! Je ne me rappelle plus qu'il y avait un plan. Appartement de Kale. Appartement de Jenna qui se trouve par là-bas. Restaurant. Il est là-bas. Il y en a un plan ! Putain, je viens découvrir un plan. Après toutes ces années, je viens de découvrir un plan. Allons par là. Ça doit être celui-là. Maintenant que j'ai le plan, je vais pouvoir m'abuser. C'est celui-là. Bonjour. Ah, il y a un anneau de sauvegarde, mais on ne va pas l'utiliser. On dépenserait tout d'argent. Salut Télis ! Alors moi, je disais Télis dans les épisodes précédents. Mais c'est Télis ! Je suis contente que tu aies pu venir. J'ai commandé ton plat préféré. Steak de chum. Mange, ça va refroidir. Merci. Bon, on m'a fait judicieusement remarquer que... Elle faisait peur. Qu'elle avait les yeux qui partaient en couilles. Ça tombe bien. Je mourrai de faim. Alors, tu as pu apprendre quelque chose sur ta disparition ? Ouais... Je suis maintenant certain qu'il y a un lien avec... Une enquête sur laquelle je travaillais. Et ton ami Den, tu as pu le voir ? Den est mort. Nous étions ensemble quand il a été assassiné. Je devrais être mort. Moi aussi, j'étais sans co-occuper. Je ne me rappelle de rien. Je suis le coupable idéal. Voilà. Télis, est-ce que tu crois au démon ? Non, cela fait de moi. Je ne peux rien te dire. Cela fait de moi le suspect idéal. Tu veux dire qu'il te soupçonne du meurtre d'Oden ? Mais c'est impossible. Tu n'as pas pu faire ça. Tu dois leur prouver ton innocence. Ah mais je suis totalement d'accord avec toi. Le seul moyen serait que je découvre le vrai meurtrier. Mais l'enquête m'a été retirée. Je ne veux pas lui parler de démon. Hein ? Je vais lui dire le seul moyen serait que je découvre le vrai meurtrier. Mais l'enquête m'a été retirée. On dirait qu'il y a des gens qui ne veulent vraiment pas que tu découvres ce qui s'est passé la nuit de ta disparition. Tu sais, je crois vraiment qu'il faut que tu reprennes depuis le début l'enquête que vous meniez avec Dan avant que tu disparaisses. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as raison. Je vais poursuivre l'enquête. Oh, moi non plus, Télis. Télis, il faut que je te dise quelque chose d'important. Je ne suis pas... Allô ? Agent Kale, Agent Kale 669, répondez. Oui ? Que me voulez-vous ? Ici Agent Kale 669, je vous écoute. Des braqueurs attaquent le supermarché de votre secteur. Il y a 8 truands armés et peut-être des otages. Allez immédiatement au 816 rue Zodire. Des renforts sont déjà en route. Terminé. Mouais ! Désolé, Télis, il faut que j'y aille. Il y a une attaque en cours. Prends ce talisman. Tu me l'avais donné avant de disparaître. Tu disais qu'il me protégerait. Tu risques d'en avoir besoin. Oh oui, donne-moi un talisman ! Merci, à plus tard. Un gros neuil. Talisman de Télis. Que fait ce talisman ? Fais voir. Examine. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il augmente les caracres, mais je ne suis pas sûr. Et comme je n'ai pas noté les caracres... Le supermarket, il est où ? Ah, j'ai la map ! On va en utiliser... Entrée, science de sécurité, supermarché. Vu que maintenant, on a la map... Bon, vous voyez, comme je disais dans les épisodes précédents, ça a l'air comme ça. Tu peux te paumer. Mais ce n'est pas si grand. Ce n'est pas si grand. Il y a plusieurs zones, mais celle-là, elle n'est pas immense. Elle est doucement, toi, avec ta moto. Drink quanta-cola. Je peux passer ? Merci. On peut se le bouffer, quand même, le slider. On va éviter de se le bouffer. Supermarket, c'est par là-bas. C'est où ? C'est là ? Je ne sais pas si tu t'arrêtes en plein milieu. Il est où ? Drugstore, gun shop. Je l'ai raté ? Non, je suis à côté, là. Ah oui, il est au bout de la rue. Allons-y. Salut. Supermarket. Et là, mesdames et messieurs, je vous laisse admirer. Entrez là-dedans alors que je n'ai plus d'énergie. Comment ça, tu n'as plus d'énergie ? Énergie 10. Ah, ouais, 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 bah attends. Petit medic kit. Grand plus 15. Non, non. On va prendre un. Canet de bière coupe. Ça ne rend rien, ça. Ah ! J'ai posé mon grand medic kit. Utilisé. Voilà, normalement, là, je suis blindé en énergie. 110. Ce n'est pas formidable ? Là, ça devrait aller. Et là, c'est parti ! Phase FPS. Alors là, les touches, il faut se... Quoi ? T'as pété mon truc ? Phase FPS, mesdames et messieurs. Alors, tu te demandes pourquoi les contrôles... Là, c'est pour sauter. Ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, ils avaient déjà pensé à mettre les touches slide. Tiens ! Je ne sais pas s'il y a moyen de... Je t'ai eu. Heureusement qu'on a des munitions illimitées. Les enfants ! Aïe ! Qu'est-ce qui m'a tiré dessus ? Ou alors, c'est... Aïe ! Il est où ? Aïe ! Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué pour l'instant. Ah ouais, tu sors toi derrière les... Le mec, ils sortent derrière les cartons, là, comme un ouf. T'es mort ? Donne-moi un medikit ! Crève ! Heureusement qu'on trouve des medikit sur la route. Il y en a un autre par ici. Putain, j'ai plus beaucoup d'énergie, hein. Ils font mal, hein, c'est con. Je t'ai mis en headshot, mec. Ouais, 100%. Je peux faire des roulades, mais les boutons sont super mal placés. Je sais pas si c'est par là qu'il fallait que je passe. On peut casser, ça ? Je peux sauter, mais... C'est quoi, ça ? Ah ! Munition double waver, ramassé, 50 tirs. Ah ouais, ça, c'est des armes. Vous venez d'où, vous ? Ton lot, il a fait une galipette de par où, là. Oh, merde ! J'ai tué la victime ! Oh, quel boulet ! Oh, mais en même temps, ils m'ont pas prévenu, là, c'est con. On va se voir grave. Une victime de plus. Oh ! Par contre, des fois, tu sais pas d'où viennent les tirs, quoi. Voilà. L'atticeur 2, ils ont d'un carton ! Le dernier est allé se cacher dans mon tropeau souterrain. Ne laissez pas s'échapper. C'est le plus dangereux de tous. OK ! Qu'est-ce que c'est ? Moi aussi, au travail, il m'arrivait... Bon, ben voilà ! C'était cette fin de séance de... Qui font baisser ma productivité. Et là, il y a un médikit. Du coup, on a combien de vie ? Toi aussi, fais comme moi. 62. On va l'utiliser. Comme ça, on est blindé. L'autre, il est dans l'entrepôt. On va aller lui tataner sa gueule. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en FPS ? Non, je ne suis pas en FPS. OK ! Vous êtes prêts ? Oh, putain ! OK ! J'étais à l'usure. Tu vas perdre ! Excusez-moi la concentration. Arrête de te protéger. Tiens, je te prends contre les murs. Ouais ! Victoire ! Tu fais pas le malin, hein ! Enfoiré ! T'as quoi sur toi ? Ouh ! C'est un canot magique ! T'as rien d'autre ? On va faire une petite subgarde quand même, parce que... C'est étendu quand même, hein, mine de rien. J'ai un peu galéré. Oh ! Bonjour, c'est quoi ça ? Potion de mana ! Oh ! Il y a des potions de mana ! Et à quoi sert le mana ? Vous aimeriez bien le savoir. De toute façon, au cours du jeu, je vous expliquerai deux, trois choses. Mais, pour l'instant, c'est pas utile d'en parler. Hop ! Et voilà ! Mission accomplie avec un certain succès non négligeable. Drink, quanta-cola ! Attention, l'abus de quanta-cola est entraîné la destruction prématurée de bonheur. Là, il y avait un truc... Non ? Ouais, ouais, c'est la sortie. Et voilà ! Mission accomplie, mesdames et messieurs ! Yeah ! Bon, pour l'instant, le combat est pas terrible. Les renforts de police ne sont jamais arrivés. Il y avait plus de 8 brakers dans ce hall de Bizarre de m'envoyer tout seul dans un tel guet-apens. On aurait voulu me supprimer, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. C'est étrange ! Je ne comprends pas. Ah, oui, non, mais d'accord, non, mais... Du coup, il n'y avait pas une sauvegarde, là ? C'est fermé. Ah, merde, ça s'est refermé. Ok ! Du coup... Je n'ai plus beaucoup d'énergie. Potion de manant, on s'en fout. Purée de Kramen examinée. Ça donne de la vie, ça. On va l'utiliser. Voilà. Ouais, ça a donné un peu de vie. C'est cool. Mon mec, il est un peu à la dèche. Voilà. Hop, on descend. Et du coup... On perd pas trop de temps. On va se rendre à l'appartement de Jenna. Qui se trouve juste en bas. Enfin, je crois. On ne me refait jamais ça. J'ai failli mourir. Appartement de Jenna qui se trouve en face. J'ai du mal, hein ? Même avec une carte. Et on ralentit, là. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Qui est-ce qui a essayé de me supprimer ? Vous avez vu, donc, des petites faces FPS, des petites faces jeu de baston. C'est assez cool. L'appartement de Jenna, j'y suis. Voilà. Je regarde sur les côtés parce que souvent, on trouve des trucs posés par terre. Des prospectus, ce genre de choses. Et j'aimerais pas rater... J'aimerais pas rater un truc. Voilà. Il me faut une clé pour accéder à un appartement. Clé appartement de Jenna. Et on va dans son appart. Et vous allez voir. C'est sympa. Les appartements se ressemblent tous, mais... pas forcément. Voilà. Il y a déjà, on commence. Il y a un terminal. Je vais peut-être pouvoir mettre des trucs dedans. Bon, de toute façon, tu me diras le nombre de médicates que j'ai dépensés. Non, j'en ai que... Non, mais c'est un placard, ça. C'est pas un placard ? D'accord. C'est pas un placard. Qu'est-ce que donc que ceci ? Omicron News. On va voir. Attentat éveillé dans la zone 7. Une bombe a explosé devant le centre de sécurité de la zone 7 hier à quatrième heure. L'explosion en fait beaucoup de dégâts, mais heureusement aucune victime. La secte des éveillés a revendiqué cet acte terroriste. Ils tentent une nouvelle fois par la violence de troubler le bonheur des citoyens d'Omicron avec leurs idées séditieuses. Biographie du guide éclairé, le ministère de la littérature a annoncé la publication d'un magnifique ouvrage consacré à la vie exemplaire de notre bien-aimé légataire, Angus Rechev. Ce livre, Biographie du guide éclairé, retrace le chemin de notre leader et berger qui a consacré sa vie au bien-être de ses concitoyens. Victoire écrasante des Giants. Les Giants ont remporté hier sur un victoire écrasante en s'imposant en domicile 45 à 2 face aux Gin Pants. Le match a été qualifié de viril mais correct par l'entraîneur des Giants. Trois morts chez les Gin Pants. J'adore, j'adore, je trouve ça drôle. J'aime beaucoup. C'est quoi ? C'est du Toblerone. Ah bah, hé ! Hé ! Oh mince, pas de marque ! Chut ! Il y a Youtube, c'est du... C'est du ChocoVat. C'est la barre de chocolat ChocoVat, d'ailleurs. Elle s'appelle comme ça. Oh, salut, c'est le lit de Jenna. Elle a une vie bien solitaire. Ici, c'est un placard. C'est fermé à clé. Ici, ce sont des toilettes. Oh ! Je mets pas mes mains là-dedans. Mais en fait, si ! Il y avait une clé dans les chiottes. J'ai cliqué parce que je clique tout le temps, mais... Ah ! D'accord ! Et là, c'est la douche. Je vais prendre une douche. On peut pas prendre une douche. Je ne vois pas quoi faire avec ça. Prendre une douche. Tu pus, Kayle ? T'as fait du sport juste avant. Tu pus ? Et donc là... On va utiliser la petite clé de Jenna pour ouvrir son placard. 20 C-Tech. Un grand médikid. Ça tombe bien. Et des notes de Jenna. D'accord. Je viens d'appuyer sur le truc. Note de Jenna. Examinez. De la lumière vient la lumière. De la lumière vient la lumière. De la lumière vient la lumière. C'est vachement mystique quand même. L'angle de caméra, il n'y a rien de particulier. Attends, il y a un truc avec la lumière. Non ? C'est pas ça ? Là, il y a un truc avec la lumière. Bonjour. Excusez-moi. Il y a un mécanisme ! Wouh ! Putain, je suis fort ! Deca... Wouh ! Un Decagun. Traque de propagande des éveillés. Ah ! C'est une éveillée. Examinez. Peuple d'Omicron, sors de ton sommeil. Le gouvernement de Richev est corrompu. Il pactise avec les trusts pour s'enrichir toujours plus. Il nous prive de nos libertés sous prétexte d'assurer notre bonheur. A quoi bon être heureux si on n'est pas libre de penser et d'agir ? Le contrôle de l'humanité a été confié à X, un ordinateur. Le pouvoir doit revenir à des hommes que nous aurons librement choisis. Méfie-toi de ceux qui t'endorment pour mieux te contrôler. Les hommes ne sont pas des marionnettes que l'on manipule. Les éveillés. Hé ! C'est pas classe tout ça ? On a un joli tract de propagande. Et un Decagun. Decagun, c'est bien. C'est une nouvelle arme. Ça va nous servir. On repart. On va se rendre à l'appartement de... Quoique. Non, non. Pas besoin de se rendre à l'appartement de Kale. On va se rendre directement vers le centre de sécurité en longeant par la gauche. Parce que oui... Sinon, je vais me paumer. Je prends pas le slider. Ça va plus vite. Mais j'aime bien me balader. Comme ça, on te dit bonjour. Salut, toi. Dis donc. C'est ta soeur qui était... Salut ! Vous êtes des triplés ? Faut pardonner quand même. À l'époque, une qualité d'affichage, d'afficher autant de trucs et tout ça, c'était... Ça se faisait pas énormément, quoi. Et la machine qu'il fallait pour faire tourner le bordel ? Un passage. Bonjour. Qu'est-ce donc ? Ah oui, il y avait un truc ! Attends. Avant d'aller au centre de sécurité... Avant d'aller au centre de sécurité, j'avais une note dans mon truc. Publicité d'entraînement, vieux parchemin, petit million, waver, canette de bière, clubs... Ah mince, on va aller au centre de sécurité et j'irai récupérer le papier. On peut passer derrière. Et voici le centre de sécurité ! Bonjour. Pauvre Kale. Il a du mal avec l'exercice. D'ailleurs, c'est quoi ces caracs ? On peut faire augmenter ses caractéristiques. J'ai passé 80 en attaque. Il faudrait que j'achète des manuels de combat pour avoir de nouvelles techniques de combat. Bureau de Kale. Non. Pas bureau de Kale. Salle des altérateurs, atelier de maintenance, cellule de détention. Voilà. C'est ici, la cellule de détention. Bonjour. Par là. Tu ne me fais pas peur comme ça toi. Tu vas te détendre mec. Bah, je peux pas... Je peux pas... Je peux pas rentrer. C'est pas là le centre de détention ? C'est de l'autre côté ? Je me suis paumé ? On m'aurait menti ? Ouais, ça doit être là. Ah, c'est là. Bah, mec, tu m'as vu il y a 5 minutes. Tu rigoles, quoi. Je devrais faire mon rapport maintenant. D'accord. Bah, allons-y. Allons faire notre rapport à l'agent Léa. Salle, cellule de détention, bureau des agents enquêteurs, bureau du capitaine Léa. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. C'est ça. Bonjour, capitaine. Oh, pauvre Kay, il est resté bloqué là. Ouvre-toi. C'est toujours pas la bonne porte. Ah, d'accord. bah oui, forcément. Le méca-garde. Le mémoire de poulpe, quoi. Salut. Ça va ? Alors, agent Kayle, vous pensez que Jenna 712 est coupable ? Moi, vu que je viens d'un monde où on prône la liberté, la démocratie, enfin, ce genre de choses, et que, voilà, et que c'est un monde un peu pourave, je vais faire mon mec gentil. Je pense qu'elle n'est pour rien dans l'attentat. Elle doit être libérée. Bien, nous sommes d'accord. Vous pouvez retourner à vos occupations. Non, soyez gentil, rapportez-moi une tasse de coïl. Je meurs de soif. d'accord. J'y vais, capitaine. Je vais te chercher une tasse de coïl. Est-ce que vous voyez venir le truc ? Vous voyez venir le truc ? On va retourner dans le bureau de Kayle. pour faire une petite sauvegarde. Une nouvelle sauvegarde. Eh bien, voilà, les amis, c'est déjà la fin de cet épisode sur The Nomad Soul. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, à partager. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao !